Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast là sur Analyse du combat de BSD. Benoît Saint-Denis revient le 11 novembre prochain, UFC 295 face à Matt Fribble qui vient de l'état justement où il est à le Madison Square Garden. Donc BSD en terre hostile, terrain à conquérir, mais ce qu'il est important de dire Big Hostie c'est que BSD ouvrira la main card, gros gros choc pour lui. On va vous faire la preview complète de ce choc. Pour BSD en cas de victoire, il ira dans le top 15 et on pense que ça va se passer comme ça, spoiler alert. Et puis avant toute chose, c'est quand même important de dire qu'on a sorti un petit banger avec BSD avec le petit savon qui est disponible sur onae.fr, H-O-N-A-E.fr. Dépêchez-vous parce que ça part comme des petits pains, ça part comme les coups de coude de BSD. Allez Big Hostie, c'est parti, générique. Eh pas mal ! BSD, Matt Frevola contre Benoît Saint-Denis. Sur le papier, je ne sais pas par quoi tu veux commencer, mais on a l'impression qu'on a deux combattants qui aiment la bagarre. Ah bah clairement ! Bah en fait, c'est pour ça qu'il ne va pas falloir cligner des yeux parce que Matt Frevola, si vous allez regarder ces combats en fait... Ouais, tu te marres déjà alors que je ne vais pas commencer. Non mais c'est parce que tu sais là, j'ai l'impression qu'on est en mode... Bon alors, qu'est-ce qu'il y a comme expression qu'il faut qu'on sorte pour ce combat-là ? Il ne faudra pas cligner des yeux, là ça va partir en bagarre direct. Direct. Alors vas-y Big Hostie. Ouais. Mais pourquoi est-ce qu'on dit ça ? Bah c'est tout simplement parce que si vous regardez les combats de Matt Frevola en fait, c'est très simple. Il met tous les coups à balle en fait. C'est comme s'il n'y avait pas de... Il n'y a pas de... J'y vais à 50%, un petit jab, tu sais, pour essayer, pour voir, prendre la température. Tu as l'impression qu'il met tout à balle. Mais du coup, c'est un style qui est très étrange Matt Frevola parce qu'il surengage tout en fait. T'as l'impression qu'il met un low kick, tu sais, c'est à la taille, il va le chercher, il le charge, il met la hanche, il met tout. Quand il met un crochet, c'est vraiment la définition d'un crochet de forin en fait. Quand il met des crochets Frevola, c'est... Il va les chercher derrière et il les balance. Ça crée énormément d'ouverture, certes, mais par contre, c'est hyper dangereux en tout temps du coup. Parce que les trois derniers combats de Matt Frevola, ils ont chacun testé une approche différente, que ce soit Drew Dober, Otman Hazaitar ou alors, je crois que c'est Valdez, quelque chose Valdez. Mais en fait, à chaque fois, t'es toujours à une erreur de te faire mettre KO, de te faire faire se planter immédiatement. Et c'est pour ça que c'est hyper délicat d'approcher ça là pour BSD. C'est qu'on va le voir, il y a plein de pistes et BSD a toutes les armes pour battre, je pense vraiment, Matt Frevola. Mais c'est tellement un jeu dangereux. En fait, par exemple, vous allez regarder deux derniers combats de Matt Frevola. Le dernier contre Drew Dober, il est très intéressant et on va en parler parce que Drew Dober, un, il est gaucher comme Benoît. Et deux, il peut être très méthodique comme Benoît peut être très méthodique. Et là où c'est vachement dangereux, c'est que par contre, il y a un échange, il y en a eu plusieurs, il y a eu des avertissements. Mais il y a eu un échange en fait où Drew Dober, il est rentré, il a laissé un peu le menton à la fenêtre, il n'a pas. Mais ça, le problème, c'est qu'il le faisait depuis le début du combat. Et c'est pour ça que ce sera un énorme truc à éviter pour Benoît. Mais dès les premières secondes du combat, en fait, il faisait tout parfaitement. Et c'est des pistes qu'on peut explorer pour Benoît, c'est-à-dire qu'il feintait beaucoup. Et ce que ça fait quand tu feintes contre un mec qui balance tout à 100% tout le temps en chargeant ses coups. Donc, un, premièrement, ça peut le crever, mais après, il a un bon cardio, Matt Frevola. Mais c'est que deux, ça lui casse son rythme et ça te permet de le lire plus facilement. Parce que si, quand tu fais une feinte d'avancée, Matt Frevola se dit « Ouais, c'est à moi ! » Il balance sa patate de forain donc dans le vent. En fait, il va le faire une fois, il va le faire deux fois, mais après, il doute. Et quand tu commences à douter, ça ouvre beaucoup plus de portes pour soit Drew Dober à ce moment-là, soit Benoît dans son combat. Mais il fait ça, il est très propre. Il cadre Matt Frevola de Drew Dober, il arrive, il met vraiment, tu sais, des petits bras arrière méthodiques, tout ça. Et à un moment donné, il y a un échange, il met son bras arrière et il commence à reprendre une pêche derrière parce qu'il a le menton à la fenêtre. Mais il ne prend pas, entre guillemets, il ne fait pas les bonnes adaptations et il refait les échanges d'après. Et c'est à cause de ça qu'il se fait choper parce qu'il arrive, il rentre, il met un bras arrière, il reste le menton à la fenêtre, il ne se dégage pas, tu sais, avec soit une rotation ou un mouvement du buste ou quoi que ce soit. Sa tête reste en ligne et il se fait cartonner. Mais c'est une constante dans tous les combats de Matt Frevola. Il y a un moment, tu as beau être méthodique, tu as beau vouloir faire les choses correctement, tu as un moment, les mecs rentrent et Frevola arrive à les toucher d'une manière ou d'une autre parce qu'il est ultra explosif et qu'il y va généreusement. C'est pour ça que pour Benoît, soit, j'aurais envie de dire, soit qu'il arrive et qu'il y aille de manière un petit peu comme Dober, mais en rajoutant des mouvements de tête pour sortir la tête de l'axe, pour ne pas se faire choper avant ou après les échanges. Soit qu'il arrive comme ce qu'il a fait à la fin du combat contre Thiago Moïse, c'est-à-dire, il met le casque presque à la chogoute, c'est comme ça là, les deux mains sur le dôme. Et soit pour mettre ses coups de coude ou des trucs comme ça, soit au moins, comme ça, ça lui permet, même s'il met un crochet ou des trucs comme ça, de rester relativement protégé parce que le pire, c'est d'avoir le menton à la fenêtre parce que tout le monde s'est fait cartonner sur les trois derniers combats. Et ça peut être violent. Le fameux Valdez, le combat a duré trois minutes. Sur UFC Fight Stat, ils ont mis qu'il a pris quatre knockdowns. Honnêtement, il en prend cinq, six en trois minutes tellement il se fait cartonner de tous les côtés. Donc, voilà, là, je suis déjà parti tout seul alors que tu m'avais à peine posé une question. Mais tout ça pour dire en résumé qu'il faut être là ultra méthodique parce qu'on tombe contre un mec qui ne met que des bazookas, mais il a ce qu'il faut, Benoît, s'il reste méthodique. Et en plus, je finis là-dessus. L'avantage, c'est que dans son dernier combat, tu sais, entre les deux rounds, on a Daniel Voirin qui, on l'a entendu, tu sais, c'était à l'UFC Paris, dire « Benoît, arrête d'aller à la bagarre, reste méthodique, t'es plus technique que lui », ben là, je pense que ça va être exactement les mêmes conditions. S'il reste plus technique et plus méthodique Benoît et qu'il ne va pas à la bagarre où il prendrait des risques, ça peut le faire relativement facilement, en fait. Et donc, pour toi, justement, d'un point de vue striking, est-ce que c'est là où Benoît a intérêt à amener le combat ? Ben, c'est là où il y a le plus de risques, honnêtement, d'autant plus que ce n'est pas celui qui a la meilleure défense de takedown, Matt Frevola. On a vu, et c'est encore une fois, c'est le revers de la médaille de balancer tous tes coups à fond et d'y aller en surengageant, c'est qu'il peut se faire timer facilement sur des changements de niveau. Et notamment dans le combat qu'il a fait contre Armand Saroukian, Matt Frevola, plusieurs fois, en fait, il essaye de mettre une grosse patate, un truc comme ça. Et comme ça prend plus de temps parce qu'il va la chercher dans l'état de New York, du coup, il a le temps de se faire timer et Armand Saroukian passe dans ses jambes. Et en plus, comme il bénéficie de l'inertie du mouvement, il arrive à le mettre au sol relativement facilement. Et ça, c'est un truc sur lequel il a montré, il peut largement le faire Benoît avec efficacité. Et en plus, comme on l'a vu et notamment dans son combat contre Thiago Moises, une fois au sol, il a un contrôle qui est étouffant, Benoît. C'est sa dimension physique et son agressivité et sa technique, mais qui font qu'au sol, s'il a possibilité, je pense que ce serait probablement mieux, au vu des combats de l'un et de l'autre précédent, que Benoît arrive à seal le time et qu'il l'amène au sol, que ce soit plutôt au milieu de la cage. On a vu que c'est là où il avait le plus de succès, Armand Saroukian. Et quand c'est contre la cage, généralement, il est quand même assez bon pour se relever. Et comme il est très physique, en fait, Matt Frevola, tu peux te crever presque autant que tu essayes de le faire se crever, lui, en le mettant au sol et en le faisant travailler. Donc, là où il aurait le moins de risque, Benoît, c'est s'il utilise sa lutte, son jeu au sol et ses changements de niveau. Après, c'est là où c'est compliqué, c'est que les premières minutes, là où il est le plus dangereux, Matt Frevola, c'est vrai aussi en lutte, dans le sens, il se débat, mais comme un beau diable, tiens, encore une expression, à chaque fois que tu essaies de le mettre au sol dans les premières minutes. Parce qu'il est technique, mais c'est surtout qu'il utilise son explosivité et sa dimension physique pour vraiment se dégager, en fait, dès que tu essaies de le mettre au sol, de le contrôler dans les premières minutes. Mais si tu as la technique et que tu as un peu cette pression étouffante quand tu es sur lui, comme l'a démontré de Sarokyan, tu peux réussir, au bout d'un moment, en fait, à le canaliser et à le dominer dans la longueur, dans la durée. Debout, il aurait largement les armes aussi, Benoît, parce qu'on a dit aussi que comme il était gaucher, Frevola est droitier, il y aurait énormément de kicks, probablement, qui passeraient pour Benoît. D'autant plus que Frevola, il est tout le temps prêt à mettre des bombes et que, du coup, comme il utilise aussi beaucoup de mouvements de bustes lorsqu'il attaque pour avancer, en même temps qu'il change de garde et qu'il shift, il fait beaucoup de trucs comme ça, de grands mouvements. En fait, l'idéal, généralement, ce qu'il se dit, c'est des middle kicks, parce que là, tu es sûr de le toucher, soit des middle, soit des low kicks. Mais comme ça, au moins, tu es sûr que, oui, un direct, si tu le mets, lui, il peut l'avoir paré, machin. Un middle, un low kick, un truc circulaire, tu vas le ramasser, ça, c'est sûr. Donc, c'est là où ça peut être bon et ça peut être bancable, c'est qu'on a vu à quel point il était efficace et qu'il n'avait pas besoin de beaucoup, Benoît, pour calmer son bug. Donc, rappel Ismaël Bonfim, debout, avec les kicks, notamment les low kicks, puisqu'il est bas sur ses appuis et donc lourd. Et il peut le déséquilibrer, lorsque Frevola tentera des avancées, il peut lui casser les appuis et, en mettant que lui faire mal, le déséquilibrer. Et après une ou deux offensives comme ça, ça peut créer une hésitation chez Frevola. Juste le fait de mettre des énormes middle kicks de porc dans les bras, ça, on l'a vu contre Bonfim. En fait, au bout d'un moment, le mec, il est anesthésié et du coup, tout devient beaucoup plus compliqué. Et en plus de ça, ça ouvre pour le high kick aussi, potentiellement. Il peut aussi utiliser un truc qu'il a fait contre Bonfim, Benoît, et qu'il a fait dans le deuxième round, notamment, c'est quand il rentre et qu'il met la pression contre la cage, c'est utiliser les mains. D'ailleurs, on en a parlé dans la preview de Jerry Prochaska, mais en gros, comme il est extrêmement dangereux, c'est con, juste choper les poignets. Du coup, tu sens déjà quand le mec veut partir pour te mettre à droite ou un truc comme ça. En plus de ça, toi-même, si c'est toi qui initie, tu peux plus facilement lui contrôler les poignets, ce que fait John Jones pour rentrer ensuite en coude. Et Benoît le fait aussi très bien. Donc, il y a des moyens, ça plus, comme on l'a dit évidemment, les mouvements d'acte avant et après les échanges, il y a des moyens de rendre plus sûr un combat debout contre Matt Frevola. Mais, je trouve que comme il y a quand même toujours un risque de prendre une ogive, ce serait presque dommage. Et alors après, c'est Benoît en fait, donc il y a moyen qu'il arrive, il fait le combat contre Frevola, il le démonte debout et en gros, comme d'habitude, il nous trouve tort en mode, bon ben voilà, enfin oui, il suffisait juste effectivement d'être méthodique, mais vous voyez comme je l'ai arraché. Mais c'est simplement que, tu sais, d'un point de vue prise de risque, on a presque envie de dire, assurons le coup et comme ça, mise au sol, tu peux pas créer de chaîne cinétique comme quand t'es debout si t'es Frevola. On sait que Benoît peut faire mal et il peut faire abandonner les gars, il a quand même fait abandonner Tiago Moisés. Donc bon, ce serait moins spectaculaire qu'un gros chaos, mais il assurerait le truc et il peut s'assurer une domination un peu plus tranquille. Donc pour Big Rusty, si on veut que BSD prenne un petit peu moins de risque, ça ira vers le sol. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu BSD aller dans ce domaine-là, en tout cas à l'UFC. Donc dans le sens, c'est un peu toute l'opposition gardée à la... Ça se termine par TKO, Yair Rodriguez contre Volkanovski ? Enfin en gros, voilà. Enfin, je veux dire, quand Volkanovski met la mise au sol à Yair Rodriguez, dans le sens où Tiago Moisés était déjà bien, bien out du combat, tu vois. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux. En fait, après, c'est l'avantage qu'a Benoît, c'est que de toute façon, il est incapable de ne pas tendrir la viande, en fait. Enfin, c'est son style que de, dans toutes les positions, de faire mal. Et en fait, effectivement, ce serait intéressant, ça pourrait être intéressant de voir, tu sais, une progression en pur grappling de la part de Benoît, où il prend de vitesse frévola, il passe dans son dos et machin. Mais en fait, c'est vrai que, comme c'est du MMA et qu'il a toujours fait comme ça, c'est vrai que ce serait intéressant, mais comme il est encore plus efficace et que... C'est quoi ? C'est Rixon Grassi, je ne sais plus, qui disait qu'en gros, tu sais, quand tu rajoutes des frappes, une ceinture noire en JGB, ça devient une ceinture bleue, tu sais. Bah, c'est le roi de ça, Benoît Saint-Denis. Attention, il y a du lourd derrière, enfin, Christophe Savoca, c'est du lourd. Mais, en même temps, et en plus d'ailleurs, avec Christophe Savoca, c'est pas que du grappling grappling. Christophe Savoca, il est tout le temps en mode, pensez au fait qu'il y a des frappes aussi. Donc, c'est vrai que ce serait intéressant, mais en fait, comme, de toute manière, il est cinq fois plus efficace en rajoutant du dommage des coudes dans toutes les positions possibles, bon, c'est vrai que tu as raison, en fait, ce serait intéressant, mais au final, comme, de toute façon, il a développé son style autour d'exploser le mec en même temps que tu fais du grappling, continue. Ouais, non, non, mais moi, c'est toujours dans cette optique de, mine de rien, la carrière, il va falloir durer un petit peu pour BSD. Il y a beaucoup de combats cette année pour lui, déjà, à Benoît Saint-Denis, et réduire potentiellement le fait de prendre des risques. Par contre, contre Ismaël Bonfim, oui, c'était debout, mais là, il y a eu une application du game plan qui a fait que c'était le combat où Benoît s'est pris, je pense, le moins de coups dans sa carrière, quoi, et qui lui a permis de rebondir directement pour l'UFC Paris juste après. Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter, Birosti, ou on passe au pronostic ? Oh, il y a un truc, c'est pas exactement... Putain, bon, vas-y, on le place dans ce podcast, mais parce que, tu sais, il y a un combat de Matt Frevola, celui contre Terrence McKinney, qui perd en 7 secondes. Ben, vas-y, j'en parle en 15 secondes, mais j'étais trop content parce que je l'ai revu, et ça y est, maintenant, on aura un exemple à chaque fois qu'on en parle, de, tu sais, à chaque fois qu'on dit la confiance dans un combat, c'est vachement important parce que ça donne une seconde, demi-seconde d'avance ou de retard, et puis cette hésitation peut faire que, ben, ça, c'est vrai, mais c'est bien d'avoir un exemple qu'on va pouvoir citer à chaque fois. Lui, c'est le meilleur exemple parce que ça dure 7 secondes. C'est un KO qui arrive en 7 secondes contre Matt Frevola. Et la manière dont ça se passe, c'est la personnification de cette situation. C'est-à-dire qu'en fait, les deux mecs arrivent, c'est contre Terrence McKinney, les deux mecs arrivent au centre de la cage. T'as Matt Frevola, en fait, il veut mettre un... T'as l'impression qu'il veut mettre un low kick, donc il commence son mouvement et il doit réaliser que, alors soit il n'est pas à bonne distance, soit il voit que Terrence McKinney initie lui aussi un mouvement et du coup il doute et du coup il n'envoie pas son low kick, il fait juste un petit mouvement et tu sens qu'il réfléchit à un truc. Et dans cette demi-seconde où il réfléchit à un truc, eh ben McKinney, lui, ne réfléchit pas, il envoie le 1-2 et c'est ça qui fait qu'il prend le KO. Et du coup je suis trop content parce que voilà, comme ça le fait d'en parler, maintenant je sais que je pourrais le redire à chaque fois, c'est la définition exacte, la personnification de cette situation, de à quel point la confiance est cruciale en combat dans cette fameuse demi-seconde. Pour le reste, oui, faire attention parce que le problème, ça ne va pas forcément être de faire reculer, même s'ils sont tous les deux très agressifs, ce n'est pas forcément de faire reculer Frevola, parce qu'en fait, contre Azaitar il a reculé, contre Valdez il a reculé, contre Dober aussi, mais en fait c'est un peu à la terre au Noudley, c'est-à-dire qu'il recule, tu arrives à le mettre dos à la cage, tu te dis bon ben là clairement je suis en train de réussir mon truc, et lui il est en train de plier, et en fait comme Noudley, pas forcément, c'est simplement que, comme il est monté sur ressort, tu arrives, tu penses que c'est bon je peux y aller, tu te jettes, et en fait c'est quand tu te jettes, que tu te fais exploser avec 45 ogives, et c'est exactement ce qui s'est passé contre Azaitar, il a dû se dire ok c'est bon, il s'est précipité pour essayer de mettre un coup de grâce, ou de finir Frevola, et il s'est pris un barrage, parce que vraiment c'est ça, quand tu te jettes contre Frevola, il faut se dire c'est comme une fusillade, mais il y a des balles perdues que tu ne vas pas voir venir en fait, tellement ça part dans tous les sens, et c'est pour ça que c'est ultra dangereux, et bien nous sommes complets big off, si place à los pronosticos, vous savez nous donnons vos pronostics, n'hésitez pas d'ailleurs, si vous souhaitez, vous aussi allez sur l'application Betclic, Betclic partenaire officiel de l'UFC, mais attention les gars, je le dis, surtout de la sueur, évidemment, évidemment, surtout de la sueur, mais surtout, faites ça dans la mesure de vos moyens, faites attention, il faut que ça reste un jeu évidemment, et surtout, ça s'adresse aux plus de 18 ans, donc Big Rusty, on va commencer avec quand même un petit point sur les cotes, c'est bien parce que ça donne toujours un petit peu, une petite tendance, c'est vrai que BSD est favori, 1,44 en France, on a 99% des parieurs sur Betclic qui misent sur BSD, et cote à 2,58 pour Matt Frevola, évidemment, 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 qui sont les 1%, qui sont les 1%, on vous voit, on vous voit tous, alors Big Rusty, ton pronostic ? Bah en vrai, donc BSD, il n'a jamais été soumis, Frevola, il me semble, et puis, je vais dire un TKO de Benoît Saint-Denis, je vais dire un TKO de Benoît Saint-Denis, vu comme les deux, c'est un accident de voiture, je vais dire round 2, ouais, allez, TKO Benoît Saint-Denis, round 2, avec la classique BSD, il avance, il attendrit la viande, il casse des nez, et puis, au bout d'un moment, ça plie. Eh bien, pareil pour moi, Big Rusty, je vois un TKO de la part, enfin, ouais, KO, TKO de la part de BSD, je pense qu'il va faire abandonner son adversaire, mais quand je dis abandonner, c'est physiquement, comme ce qui se passe ces derniers temps avec Benoît Saint-Denis, la cote est à 3,25 chez Betclic, donc voilà, je vois une victoire de cette manière-là par Benoît Saint-Denis, et puis ensuite, on passera à la suite, mais ce n'est pas un combat qui me fait peur pour BSD, je pensais, moi, je trouvais Thiago Moïsis comme un, mais je trouvais que Thiago Moïsis était un plus grand test que Matt Frevola, voilà. Ouais, techniquement, ouais, il était plus complet, mais Frevola est paradoxalement presque plus dangereux, tu sais, avec cette espèce de, ces bombes qu'il a dans les mains, quoi. Ouais, mais je ne sais pas comment on l'a vu, en fait, moi, c'est toujours très compliqué aussi, quand il y a des gars comme ça, où d'un côté, on a un Benoît Saint-Denis qui est en feu, et de l'autre, quelqu'un qu'on a déjà vu perdre à l'UFC, et qui aujourd'hui est dans une situation où, c'est presque surprenant de se dire, Matt Frevola est top 15, tu vois. Matt Frevola est top 15, et je ne le vois pas, tu vois, BSD, aujourd'hui, on se pose la question de quel est son plafond, jusqu'où peut-il aller, Matt Frevola, je ne le vois pas être dans le top 10, je le vois encore moins être dans le top 5. Ouais, top 10, top 5, c'est chaud, ben là, c'est vraiment un combat où, c'est pour un, le spectacle, qu'il est organisé par l'UFC, et deux, pour faire rentrer Benoît par la grande porte dans le top 15, parce que, ouverture de main card, sur une carte comme celle-ci, où à la base, il y avait John Smjic, clairement, c'est que l'UFC, là, ils ont vu un truc, quoi. Ah non, c'est ça, c'est le combat banger, et puis quand même, important aussi, c'est pas juste un fervoir à l'avoir, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui peuvent dire ça, mais Matt Frevola, il est chez lui, lors de cette carte de l'UFC 295, donc, il y a peut-être aussi un côté, vouloir pas faire briller Matt Frevola, mais, que l'UFC aussi se dise, c'est pas juste un combat pour faire monter BSD, et que ça peut être aussi intéressant, pour Matt Frevola, Big Rusty. Je pense qu'on a terminé, vous avez les pronostics, vous avez les clés du combat, par Monsieur Rusty, ben on s'en trouve très vite. Ah je crois, allez. Sous-titrage ST' 501